Le proviseur me tend une feuille froissée avec un air dégoûté en me disant « Voilà le chef-d'œuvre de votre fils. » Il n'y a rien de pire pour un ado que de discuter sexe avec ses parents. La silhouette à genoux dit « Ah, Guiraud, t'es bonne. » Et celle à quatre pattes lui répond « Oh oui, Charlier, mets-la moi. » Tout d'un coup, le mur s'effondre. C'est l'apocalypse. Le sexe et les parents se retrouvent dans la même pièce. Notre groupe s'appelait Névrotique. Et je fais... Et c'est pathétique. Le proviseur me dit que Guiraud et Charlier, c'est prof d'anglais et de bio. Moi, je n'en avais aucune idée. Moi, quand j'étais ado, j'avais une technique. Assez ridicule quand j'y pense, mais qui était un réflexe de survie. Quand au milieu du film du dimanche soir, surgissait une scène de sexe, même assez chaste, j'activais mon plan spécial KO. Je faisais semblant de m'endormir. À l'époque, rien ne laissait présager que ce nom. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne, serait prémonitoire. Bon, ce n'était pas crédible, évidemment, comme si on pouvait passer de l'éclat de rire au sommeil profond en trois secondes. Je n'arrive pas à croire que ce soit Tristan qui a fait ce dessin. Mon fils qui est passé des Pirates Playmobil à Mêl à Moi. Bon, je n'avais trouvé que cette solution. Il s'en suit un silence gêné, mais moi, je m'en fous. Je m'accroche à ces... Comme un vieux t-shirt adolescent. Je ne fais plus peur à personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501